Hum, tu entends les cigales ? On est bien là, décontractés, loin des écrans, comment ça c'est pas des cigales ? C'est des tirs ? Oh, il est 19h, tu es bien dans The Big Game of Ski, aujourd'hui on va encore disséquer un shmup. Je le dis avec la grosse voix, puisqu'il va falloir que tu éloignes les enfants. Oui, 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 je suis très sérieux, c'est un shmup très particulier. On me signale en régie, en faisant des grands gestes, que je n'ai pas fait la capture d'écran, c'est étrange. Ok les gars, calmez-vous, je peux le faire à la volée, regardez, j'ai une main libre. J'ai une main libre, puisqu'aujourd'hui on va parler de XX Mission, un titre de 1986, créé par une obscure boîte sortie du fin fond du néant, pour rester dans des mesures tout à fait mesurables, et qui va nous proposer un shmup vertical qui, rien qu'à la démo, me fait peur. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Ça ne fait pas un peu click work ça ? XX Mission, un jeu vidéo, mais pas comme vous l'attendez. Je l'ai déjà fait, c'est nul. Remenez les enfants, ils vont rigoler, ils vont faire. Mais, vous jouez sur ça vous les grands ? Vous avez joué sur ça vraiment ? Et là vous êtes vraiment, vraiment dans la merde, pour trouver une réponse adaptée. Je fais le médisant d'avance, mais les années 1986 ne m'ont pas laissé un goût particulièrement succulent au niveau de jeu vidéo. Il y avait surtout énormément de dos basses, et de titres développés à l'arrache, pour vite être propulsé sur le marché, et essayer de rentrer la caillasse, soyons très clairs. Alors ceci dit, il est probable que le titre soit jouable, mine de rien. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Oui, je mets pas mal de crédit parce que je crois qu'il va y en avoir besoin. Ok, donc j'ai un tir au sol, et un tir en l'air. Le but du jeu, c'est que tu as tout le temps la main sur les deux tirs. Ah mais tu peux tirer qu'un seul à la fois. Ok, ok, non mais je regardais les boutons là, gars. Ça ne compte pas ça. Fumier. Donc quand tu tires par terre, tu tires par terre. Quand tu tires en l'air, tu tires en l'air. Il n'y a même pas de petite cible pour t'aider. Tu te démerdes. C'est dommage parce que les graphismes sont assez jolis. Il y a un petit effet 3D, des petits ombrages portés. Du coup, je n'ai aucun ennemi à rien. Je t'ai dégoûté, le gars. Je ne fais que tirer par terre. Ça y est, j'ai trouvé la balle d'or du jeu. Si tu tires que par terre, tu ne prends aucun ennemi à rien. Ok, on va jouer comme ça. Non mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Le jeu est plus facile. Alors la petite accélération des boulettes pour donner l'effet de perspective parce qu'elles viennent du sol. C'est vite la prochaine fois parce que ça stresse vraiment beaucoup pour pas grand chose. Alors l'astuce de tirer que au sol pour ne pas avoir de truc volant, c'est pas mal ça quand même. La bague d'or du jeu. Non mais attention, ennemi volant, change de tir. Et maintenant je ne vais tirer que en l'air comme ça, je n'aurai pas un seul ennemi au sol. Vous m'achetez ? Allez, on essaye. Bye. Qu'est-ce que je risque ? Alors le jeu est joli, mais il n'est pas... Ces nombreux décors témoignent d'un petit souci de mise en vente, de mise sur le marché qui fait que, oui, on n'a pas pu se payer le deuxième graphiste qui aurait permis de sortir le titre à temps. Et qui soit joli. Parce que là, ton océan, il y a des marins qui se sont suicidés pour moins que ça. Et niveau gameplay, on est au tir au pigeon, là. Je lui tiens une bombe quand même pour faire le punk. Tiens. Tout ça fait des jolis impacts dans l'eau, regarde. Pouf, 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 pouf. C'est con, ça. Les gars, il se serait payé un deuxième graphiste pour faire le boulot du fond. Ça aurait été génial. Ils auraient pu avoir un titre qui avait carrément de la gueule, quoi. Attends, le gameplay. Bah les gars, il se serait payé un deuxième programmeur, quoi. Qui avait des idées, lui. C'était pas mal, quoi. Il y aurait moyen de moyenner. Non, tu ne le vois pas. Pas comme ça. Un petit boss pour rigoler. Je peux voir ? Non. On a signalé en régie que ce sera non. Je vais tirer tout le temps au sol, maintenant. C'est phase de sol, sol, air, 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 sol, sol. Il y a un moment où il va craquer. Je pense qu'il va mélanger. Il va faire... Merde, toi, tu as compris le jeu. Comment va-t-on faire ? C'est foutu. Il va squatter la borne pendant toute la semaine. On ne va pas rentrer un autre franc que celui qu'on a difficilement acquis en l'arnaquant lui. Et je voulais absolument cramer ce truc. Game over. Quelle tristesse. On va rester sur cette tristesse simple et vague. Parce que, en fait, ce titre, c'est un espèce de rendez-vous raté, je les appelle. C'est-à-dire que le truc avait des idées. Mais elles n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Je pense que les gars eux-mêmes, quand ils ont sorti le jeu sur le marché, ils devaient tirer un peu la gueule parce qu'ils n'étaient pas super contents par rapport à ce qu'ils avaient eu envie de faire. Et ça se voit tout de suite. Donc, XXX Mission. Non, il y a un X en trop, mais ce n'est pas grave. XXMission. Tué dans la Malo Grenier. Désolé. C'est dommage. Il y avait un potentiel. Je vous laisse avec les deux streams usuels. Et je m'en vais, comme d'habitude, en essayant de ne pas claquer la porte. Et je m'essuie en sortant. Oui, j'étais aux toilettes pour streamer aujourd'hui. Je m'en vais, comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501